Musique Bonsoir à tous, c'est toujours avec un immense plaisir que ma petite jardinière, ma petite femme Nicole et moi-même vous recevons dans notre ambiance végétale, qu'elle soigne avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de précision pour que nous partagions ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et actuellement, nous avons Nicole qui est derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 363 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs de la semaine à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer. Vous pouvez, bien sûr, mettre un commentaire sur la chaîne YouTube. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.newsjardin.tv.com sur lequel vous trouverez toutes nos vidéos bien classées. Et puis, bien entendu, chaque fois que c'est nécessaire, envoyez-nous des photos en utilisant le mail contact.newsjardin.tv.com Avec Nicole, nous sélectionnons très précisément vos questions, nous les regardons toutes. Et ce soir, nous avons trouvé que celle de merveille d'hiver, qui est déjà un très joli pseudo, était intéressante parce qu'elle nous dit « On m'a dit que les tisons de Satan étaient des plantes frileuses. Qu'en pensez-vous pour un jardin situé en Anjou ? Car j'adore ces plantes. » Qu'est-ce que le tison de Satan ? C'est l'appellation vernaculaire des plantes du genre Knifophia, qui sont de très belles vivaces à feuillages persistants pour la plupart, et dont la floraison est vraiment spectaculaire. Ce genre Knifophia a été créé en 1794 par un botaniste allemand du nom de Konran Munch, et il a souhaité, avec ce nom Knifophia compliqué, honorer la mémoire d'un médecin prussien qui s'appelait Johann Hieronymus Knifoff. Et c'est lui qui avait découvert, sur les pentes herbeuses dans le Drakensberg en Afrique du Sud, les premiers spécimens de la plante. Sans doute pour des raisons de facilité de prononciation, on appelle encore couramment les Knifophia « tritoma ». C'est un nom de genre qui avait été créé en 1804 par le botaniste britannique John Belenden Kergoller. Bien entendu, ce genre est invalide aujourd'hui pour des raisons tout simplement d'application de la règle d'antériorité. Et d'ailleurs, la nomenclature botanique internationale a confirmé le nom Knifophia en 1959. Le genre Knifophia compte 72 espèces, elles sont quasiment toutes originaires d'Afrique du Sud. Il y en a une qui vient de Madagascar, Knifophia palidiflora, et une autre du Yémen, Knifophia sumerae. Et le genre Knifophia appartient aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce qu'il a été à un moment donné placé dans les Liliacées, qui est la famille des Lys et des Tulipes. Et aujourd'hui, donc, il est chez les Asphodelacées. Encore une famille qui a été créée en 1789 par Antoine Laurent de Jussieu, et dans laquelle on va trouver bien entendu les Asphodel, Asphodelus et Asphodelines, mais également les Aloès, le genre Aloé, les Eremurus, qu'on appelle les Lys des Steppes, les Avorcia, qui sont de très très jolies plantes succulentes. Vous avez aussi les Hémérocals, les Lys d'un jour, et puis les Formium, les Lins de Nouvelle-Zélande. Tout ça, ce sont des Asphodelacées. Si en France, nous appelons les Knifophia les Tisons de Satan, les Néerlandais surnomment la plante « Flèche de feu ». Et ça explique du coup la symbolique, dans le langage des fleurs, du coup de foudre que l'on attribue à cette plante. Quant aux Anglais, ils appellent la plante « Red Hot Poker ». Ce que l'on peut traduire par « Tisonnier rouge incandescent ». On va accueillir dans nos jardins essentiellement les Knifophia uvaria et leurs cultivars, parce que ce sont les plus rustiques. Pour rassurer tout de suite notre internaute, disons qu'autour de moins 12 degrés, on n'a pas trop de problèmes dans un sol poreux. Knifophia uvaria a d'abord été décrit et nommé en 1753 par Carl von Linné, bien sûr, mais dans le genre aloé. Et on l'appelle d'ailleurs encore « faux aloés ». Mais la plante a ensuite été placée dans la classification valide aujourd'hui, en 1841, par le naturaliste allemand Lorenz Hocken. Knifophia uvaria est originaire de la province du Cap, en Afrique du Sud. C'est une vivace qui pousse à partir d'un rhizome épais et qui développe des racines fibreuses, charnues. Et attention, ce système racinaire important rend la culture en peau assez difficile. Donc cultivez plutôt les Knifophia en pleine terre dans votre jardin. Knifophia uvaria va former une touffe de 60 cm à 1,20 m de haut, à partir d'une rosette de feuilles persistantes, étroites, donc rubanées, assez rigides et cannelées. C'est-à-dire qu'elles sont creuses au milieu. Ces feuilles mesurent entre 30 et 60 cm de long et pas plus de 2 à 4 cm de large. Je vous parlais de la rusticité autour de moins 12 degrés. Sachez qu'il existe des hybrides, par exemple Royal Standard, qui sont encore plus rustiques, autour de moins 15 degrés. A la fin du printemps, Knifophia uvaria va former un épi terminal dense d'environ 10 cm de long qui est porté par un pédoncule qui mesure entre 60 cm et 1,50 m selon les variétés. Et l'inflorescence est composée de petites fleurs tubulaires, très serrées, pendantes, et elles sont nectarifères. Elles vont s'ouvrir progressivement de bas vers le haut. Et au départ, les boutons sont soit écarlates, soit verdâtres avec des nuances rouges. Et ils donnent des fleurs jaune-oranger ou jaune-verdâtres. Quant à la floraison, elles durent très longtemps, entre 2 et 3 mois environ. Bien entendu, Knifophia uvaria a donné naissance à beaucoup de cultivars. Certains sont assez proches les uns des autres, et d'autres ont simplement des nuances de couleurs différentes. Mais si vous allez chez les spécialistes de plantes vivaces, sans doute vous trouverez aussi Knifophia possiflora. C'est une espèce qui est originaire de la province sud-africaine du KwaZulu natal, et qui a été décrite et nommée en 1885 par le botaniste britannique John Gilbert Baker. Knifophia possiflora forme une petite touffe de tige dressée, avec des feuilles étroites et un peu molles, d'environ 20 à 35 cm de long, et puis une inflorescence de 30 cm à 1 mètre de haut, qui porte des fleurs de façon un peu éparses. Ces fleurs sont tubulaires, retombantes et jaunes pâles. Dans la nature, Knifophia possiflora fleurit quasiment toute l'année. Chez nous, il s'épanouira entre mai et septembre. Pour votre information, je vous disais tout à l'heure que les fleurs sont nectarifères, et dans la nature, les fleurs de Knifophia sont pollinisées par des oiseaux. Ça peut être des Swimanga, qu'on appelle les Sunbirds là-bas, ou alors des Promerops, qu'on appelle les Sugarbirds. Chez nous, en revanche, n'ayant pas ce type d'oiseaux, ce sont les insectes qui se chargent de la pollinisation. Vous allez planter les tisons de Satan dans un sol bien drainé, ça c'est indispensable, mais qui soit fertile, et en choisissant une exposition aussi ensoleillée que possible pour obtenir une belle floraison. Mais cette floraison est également sensible au fait que le sol doit rester frais, donc légèrement humide, au printemps et en été. En revanche, attention en hiver, du fait de la racine charnue épaisse, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité dans le sol, sinon il y a des risques de pourriture importants. Et puis un petit conseil pratique, si vous craignez le froid en hiver, plantez plus profondément vos Knifophia en enterrant le tubercule à 15 cm de profondeur environ. Côté entretien, pas grand chose, vous pouvez couper bien sûr les fleurs fanées pour des raisons esthétiques surtout, et puis pailler en hiver si vous craignez un grand froid, et éventuellement rabattre la moitié du feuillage au début du printemps pour favoriser de nouvelles pousses. Les Knifophia sont tout à fait indiqués dans les jardins du bord de mer parce qu'ils tolèrent très très bien les sols salés et également les embruns. Et sachez également qu'ils font de très très bonnes fleurs coupées qui durent longtemps en vase. En revanche, les Knifophia sont des plantes casanières qui apprécient peu d'être transplantées. Et il est très courant qu'au moment de la division de touffe, eh bien la plante ne fleurisse pas pendant un ou deux ans, que cela ne vous inquiète pas. En revanche, cette division est importante et doit être réalisée chaque fois que la touffe devient très grosse et que la floraison commence à décliner. Vous allez bien entendu la pratiquer après la floraison. Les Knifophia n'ayant pas à ma connaissance inspiré les écrivains et poètes reconnus, je me suis permis encore une fois de vous écrire quelques vers pour terminer cette émission. Un faux aloès trouvé en Afrique du Sud d'un grand destin pour le jardin fut le prélude. Nommé Knifophia pour honorer un ami, il devint Tritoma, botanique infamie. Cette beauté diabolique à l'épi éclatant est pour le jardinier le tison de Satan. Une belle plante altière qui flamboit tout l'été, incandescente braise pour nos yeux hébétés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante franchement intéressante, originale, graphique et quand même facile à cultiver vous aura intéressé. Si vous avez un sol suffisamment drainant, n'hésitez surtout pas à l'accueillir dans votre jardin. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça nous a fait voyager jusqu'en Afrique du Sud et bien entendu, ça permet de compléter, et ceci de jour en jour, notre magnifique Encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nusjardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501